J'ai décidé de vous lire un petit texte qui s'appelle Industrie et répression sexuelle dans une société de la plaine du pot qui est tirée de cette petite merveille d'Oberto Eco. Je vous en disais quelques extraits seulement parce que c'est un petit peu long. La présente enquête se donne pour champ de recherche l'agglomération de Milan située dans la partie nord de la péninsule italienne, un protectorat Vatican du groupe des Méditerranéennes. Milan se trouve à environ 45 degrés de latitude nord de l'archipel de Mélanélie et à environ 35 degrés de latitude sud de l'archipel de Nansen dans l'océan glacial arctique. Elle se trouve donc dans une position presque médiane par rapport aux terres civilisées et bien qu'elle fût plus facile à atteindre par les populations esquimodes, elle est néanmoins restée à l'écart des différents itinéraires ethnographiques. Cette enquête sur Milan m'a été conseillée par le professeur Corao Mpaglio de l'Anthropological Institute des îles de l'Amérité et j'ai pu conduire mes recherches grâce à l'aide généreuse de l'Aborigène Foundation of Tasmania qui m'a fourni un grand de 24 000 dents de chien pour faire face aux frais de route et d'équipement. Par ailleurs, j'aurais pu à mon retour de voyage revoir le matériel recueilli et rédiger ses notes avec la tranquillité voulue si M. et Mme Poconoaou de Manaus n'avaient mis à ma disposition une maison surpilotie à l'abri du vacarme habituel des pêcheurs de Trumpang et des marchands de Copra qui ont malheureusement rendu infréquentables certaines zones de notre douze archipel. Par ailleurs, je n'aurais pu corriger les épreuves et rassembler les notes bibliographiques sans l'affectueuse collaboration de ma femme Aloha qui a souvent su interrompre la confection de colliers de fleurs de Poua pour courir à l'arrivée du bateau postal et transporter à la maison les énormes caisses de documents que je demandais de plus en plus fréquemment à l'Anthropological Documentation Center de Samoa et qui eux s'étaient trop lourdes pour moi. Pendant des années, ceux qui se sont penchés sur les us et coutumes des peuples occidentaux l'ont fait à partir d'un schéma théorique et a priori qui a interdit toute possibilité de compréhension. Le fait de condamner les occidentaux comme peuples primitifs uniquement parce qu'ils s'adonnent au culte de la machine et sont encore loin d'un contact vivant avec la nature constitue un bel exemple de cet arsenal d'idées fausses qui a servi à nos ancêtres pour juger les hommes incolores et en particulier les européens. Une démarche relevant d'un historicisme mal compris tendait à faire croire que dans toutes les civilisations des sites culturels analogues se réalisent de telle sorte qu'en examinant par exemple le comportement d'une communauté anglo-saxonne on estimait qu'elle se trouvait simplement à une phase 1 antérieure à la nôtre et qu'un développement ultérieur de sa part amènerait un habitant de Glasgow à s'en comporter comme un mélanésien. C'est grâce à l'œuvre éclairée de Mme Pao Kilipac que le concept de modèle culturel a pu s'affirmer progressivement avec les surprenantes conclusions qu'il comportait. Un habitant de Paris vit selon un ensemble de normes et d'habitudes qui s'intègrent dans un tout organique et constitue une culture déterminée qui a autant de valeur que la nôtre, bien que sous des formes différentes. A partir de là, la voie a été ouverte à une recherche anthropologique correcte sur l'homme incolore et à une incompréhension de la civilisation occidentale car, je serais peut-être taxé en disant cela de relativisme cynique il s'agit vélés bien de civilisation, même si elle n'est pas conforme aux normes de la nôtre. Et il n'est pas dit, on me l'accordera, que cueillir des noix de coco en grimpant pieds nus sur un palmier constitue un comportement supérieur à celui du primitif qui voyage en jet en mangeant des chips enfermés dans un sachet en plastique. Mais même la méthode du nouveau courant anthropologique pourrait donner lieu à de graves mépris. Par exemple, lorsque le chercheur, justement parce qu'il avait reconnu une dignité de culture au spécimen étudier se référait aux documents historiques directement produits par les indigènes décrits et en deduisant les caractéristiques du groupe en question. La pensée sauvage, effet d'enquête sur le terrain. La journée de l'indigène milanais se déroule selon les rythmes solaires élémentaires. Tôt le matin, il se lève pour se rendre aux tâches typiques de cette population. Récolte d'acier dans les plantations, culture de profilés métalliques, cannage de matières plastiques, commerce d'engrais chimiques avec l'intérieur, semis de transistors, paquages de lambretta, élevage d'Alfa Romeo, etc. L'indigène cependant n'aime pas son travail et fait tout son possible pour retarder le moment où il s'y mettra. Chose curieuse, les chefs du village semblent y aider en éliminant par exemple les moyens de transports habituels, en arrachant les rails des tramways primitifs, en jetant la confusion dans la circulation par de larges bandes jaunes peintes le long des chemins multiers, avec une évidente signification de tabou, et enfin en creusant des trous profonds aux endroits les plus inattendus dans lesquels de nombreux indigènes tombent et sont probablement sacrifiés aux dignités locales. Il est difficile d'expliquer psychologiquement l'attitude des chefs de village, mais cette destruction rituelle des moyens de communication est liée sans nul doute au rite de résurrection. On pense évidemment qu'en entassant une foule d'habitants dans les entrailles de la terre, il naîtra de cette immolation sous forme de semences des individus plus forts et plus robustes. Mais la population a immédiatement réagi par un ex-syndrome névrotique à cette attitude de leur chef, élaborant un culte né apparemment par générations spontanées, exemple caractéristique d'exhalation collective, le culte du métropolitain. C'est-à-dire qu'à des époques déterminées, le bruit se propage à travers le village et les indigènes sont possédés par la certitude quasi mystique qu'un jour, d'énormes véhicules circuleront dans les entrailles de la terre, transportant chaque individu à une vitesse prodigieuse à n'importe quel endroit du village. Le docteur Moipac, un membre tout à fait sérieux et compétent de mon expédition, est allé jusqu'à se demander, à un moment donné, si le bruit n'avait pas son origine dans quelques faits réels et il est descendu dans ses cavernes. Mais il n'a rien trouvé qui puisse justifier de façon lointaine cette rumeur. La preuve que les chefs de la ville tiennent à maintenir la population dans un état d'incertitude nous est donnée par un rituel matinal. La lecture d'une sorte de message hiératique qu'ils font parvenir dès l'aube à leur sujet, le Corriere della Sera. La nature hiératique du message est soulignée par le fait que les notions qu'ils communiquent sont purement abstraites et dépourvues de tout rapport avec la réalité. Dans d'autres cas, le rapport, comme nous avons pu le vérifier, est apparent, si bien que l'indigène se voit proposer une sorte de contre-réalité ou réalité idéale dans laquelle il croit se mouvoir comme dans une forêt aux vivantes colonnes, autrement dit dans un monde éminemment symbolique et emblématique. Constamment maintenu dans cet état d'égarement, l'indigène vit dans une tension perpétuelle que les chefs ne lui permettent de décharger que lors des festivités collectives, quand la population se déverse en troupeaux dans des constructions immenses de forme ellipsoïdale, d'où proviennent sans interruption des clameurs épouvantables. Nous avons vénement essayé d'entrer dans l'une de ces constructions. Usant une diplomatie primitive mais fort habile, les amigènes nous ont toujours empêchés, exigeant que nous leur montrions pour pouvoir entrer des messages symboliques qui étaient apparemment en vente, mais pour lesquels on nous a demandé une telle quantité de dents de chien que nous n'aurions pu en acquitter le prix sans être obligés ensuite de renoncer à notre expédition. Contraint par conséquent à suivre la manifestation du dehors, nous avons d'abord émis l'hypothèse, suggérée par le vacarme hystérique, qu'il s'agissait de rites orgiaques. Mais par la suite, l'horrible vérité s'est fait jour. Dans ces enceintes, les indigènes s'adonnent avec le consentement des chefs à des rites de cannibalisme, dévorant des êtres humains acquis auprès d'autres tribus. La nouvelle de ces acquisitions est même apportée dans les habituels messages hieratiques du matin où on peut assister jour après jour à une véritable chronique des acquisitions gastronomiques. Il ressort de ces chroniques qu'on apprécie particulièrement les étrangers de couleur, ceux d'origine nordique et surtout les latino-américains. D'après ce que nous avons pu reconstituer, les individus sont dévorés par plein d'énormes composées de plusieurs individus, suivant des recettes compliquées qui sont publiquement exposées dans les rues et où l'on peut lier une sorte de posologie non dépourvue de réminiscences alchimiques du genre 3 à 2, 4 à 0, 2 à 1. Pour preuve que le cannibalisme ne représente pas d'une simple prescription religieuse, mais un vice répandu, enraciné dans toute la population, il y a les sommes énormes que les indigènes paraissent dépenser pour l'acquisition des nourritures humaines. Il semble cependant que, dans les classes les plus riches, ces banquets dominicaux suscitent une véritable terreur, de sorte que, au moment où la majeure partie de la population se rend au réfectoire collectif, les dissidents se lancent dans une fuite éperdue sur toutes les voies de sortie du village, se bousculant en désordre, se piétinant avec leurs véhicules, perdant la vie dans de sanglantes mêlées. On dirait que, pris d'une sorte de ménadisme, ils entrevoient la route vers la mer comme unique moyen de salut. Le bas niveau intellectuel des indigènes est attesté par le fait qu'ils ignorent manifestement que Minan ne se trouve pas au bord de la mer. Et leur faculté de mémorisation est si faible que tous les dimanches matins, ils se livrent à l'habituelle fuite précipitée pour rentrer le soir même, en troupeaux apeurés, cherchant refuge dans leur cabane, prêts à oublier leur folle équipée dès le lendemain. Par ailleurs, depuis sa plus tendre enfance, le jeune autochtone est éduqué de façon que le désarroi et l'incertitude soient à la base de chacun de ses gestes. Typique à cet égard, les rites de passage qui ont lieu dans des salles souterraines où les jeunes gens sont initiés à la vie sexuelle dominée par un tabou inhibitif. Caractéristique, la danse qu'ils pratiquent. Un jeune homme et une jeune fille sont placés l'un en face de l'autre, remuent les hanches et bougent d'abord en arrière, leurs bras pliés à angle droit, toujours de manière à ce que les cœurs ne se touchent pas. A travers ces danses, transparaît déjà le désintérêt absolu et mutuel des deux partenaires qui s'ignorent totalement l'un de l'autre, à telle enseigne que lorsque l'un des danseurs se penche en prenant l'attitude habituelle de l'acte sexuel, ayant mimant les mouvements rythmiques, l'autre bat en retraite comme horrifié et cherche à s'esquiver en se renversant parfois jusqu'à terre. Mais au moment où l'autre, qui est parvenu à le rejoindre, pourrait être usé de lui, il s'en éloigne brusquement à rétablir les distances. L'apparente asexualité de la danse, un véritable rite initiatique, emprunt d'idéaux d'abstinence totale, se complique toutefois de certains détails obscènes. En effet, le danseur mâle, au lieu de montrer normalement son membre nu et de le faire tournoyer au milieu des applaudissements de la foule, comme le ferait n'importe lequel de nos garçons participant à une fête sur l'île de Manaus ou ailleurs, le tient soinusement couvert. Je laisse le soin au lecteur d'imaginer le sentiment de dégoût qu'éprouve le spectateur, même le moins dégueul. Pareillement, la danseuse ne laisse jamais apercevoir ses seins et en les soustrayant à la vue de l'assistance, elle contribue manifestement à créer des désirs insatisfaits qui ne peuvent que provoquer des frustrations profondes. Du reste, le principe de frustration comme constitutif du rapport pédagogique semble aussi mis en œuvre dans les réunions des anciens, où l'on célèbre apparemment un retour aux valeurs élémentaires de la morale naturelle. Une danseuse s'avance, lubriquement couverte de vêtements et se déshabille progressivement en exhibant ses membres, de sorte que l'observateur est porté à penser qu'on va assister à une résolution cathartique de l'émotion qui devrait survenir quand la danseuse se montrera publiquement nue. En réalité, sur ordre express des chefs, comme nous avons pu le vérifier, la danseuse conserve au dernier moment quelques vêtements essentiels ou bien fin de les enlever pour disparaître à l'instant où elle fait mine de s'exécuter dans l'obscurité qui envahit subitement la caverne. Tant et si bien que les indigènes sortent de ces lieux encore en proie à leurs troubles. Mais la question qui se pose, que se pose le chercheur est la suivante. Le désarroi et la frustration sont-ils l'effet d'un choix pédagogique délibéré ou bien quelques causes plus fondamentales liées à la nature même de l'habitat milanais concourent-elles à cet état des choses en influençant les décisions des chefs et des prêtres ? Terrible question car dans ce cas, on mettrait le doigt sur les sources profondes de la mentalité magique qui habitent les autochtones et l'on s'enfoncerait jusqu'aux origines obscures de la nuit spirituelle qui caractérise cette horde primitive. Sous-titrage Société Radio-Canada